La rentrée scolaire a officiellement eu lieu ce mercredi 25 septembre 2024 à travers toute la Guinée. Pourtant, dans certains établissements, l'absence des élèves a été particulièrement marquée, comme ici au collège de Bonfils situé dans la commune de Matam. Malgré la présence complète du personnel encadrant et des enseignants, les salles de classe sont restées quasiment vides. Le principal du collège témoigne de cette situation inattendue. Mon constat ce matin, c'est d'abord la présence effective de tout l'encadrement programmé et de tous les enseignants programmés. Cela me régit beaucoup parce que c'était les recommandations de l'autorité. Mais par contre, c'est la présence des élèves qui pratiquement n'a pas été effective. puisque nous avons sur les 1093 trois élèves pour le moment qui sont présents et qui sont dans les classes. Dans les salles de classe, la situation n'était guère différente. L'unique professeur de biologie de 10e n'a accueilli que deux élèves sur 76. Depuis 7h20, je suis ici, mais je n'ai trouvé que deux élèves. Et ces deux élèves, ils m'indicinent de faire un cours pour une classe où il y a 76 et deux seulement élèves et qui sont des nouveaux. Dans plusieurs autres salles, le constat est tout aussi alarmant. La classe où il y a eu plus d'élèves n'a reçu que 4 sur 60. Le constat est un peu amer par rapport à l'engouement. Regardez dans une salle qui peut contenir au moins une cinquantaine d'élèves, regardez, il n'y a que 4 présents dans la salle. Si vraiment on peut dire quelque chose d'abord, le constat est trop amer. Les élèves qui doivent préparer le brevet cette année, regardez, il y a combien d'élèves en classe. Il n'y a que 4 sur un effectif de 60 élèves. Cet autre professeur de mathématiques a fait face à une classe totalement vide. Comme vous le constatez, dans ma classe, il n'y a pas eu d'élèves. Il n'y a aucun élève qui a répondu présent dans ma classe. Si c'est la 10e année, il y a un effectif de 82 élèves dans ma classe. Donc comme vous voyez, 0, il n'y a pas d'élèves. Le professeur de français des classes de 7e année n'a lui non plus vu aucun élève ce matin. Il s'attendait à recevoir au moins une dizaine d'élèves pour commencer les cours. Dans ma classe, comme vous le constatez vous-même, déjà le personnel est là, les professeurs sont motivés. Nous sommes là à l'attente des élèves, mais pour le moins pas d'élèves. Certainement, d'abord, on a acquis un peu avec l'atmosphère, la pluie ce matin-là. Ça a impacté vraiment. Vous savez, c'est l'école. En venant à l'école ici, ce n'est pas la maison pour se changer. C'est un peu le début souvent. C'est un peu difficile avec des enfants. Donc, s'il n'y avait pas la pluie, je pense même que sur les dizaines d'élèves, on pourrait l'avoir. La pluie abondante qui a arrosé Conakry ce matin semble avoir dissuadé de nombreux élèves. Toutefois, quelques rares courageux ont tenu à être présents. Nous sommes là aujourd'hui parce que c'est publié dans le journal officiellement que le 25 de ce mois, c'est la rentrée des classes. Comme nous préparons le brevet, c'est pour cela que nous sommes là. Le prof est présent. Il y a quelques élèves qui sont présents aussi. On a un nombre de quatre. Et puis, il y a les autres qui disent qu'il pleuvait. C'est pour cela que nous ne sommes pas là. Ainsi se termine cette première journée de la rentrée scolaire, marquée par l'absence massive des élèves dans certains établissements de Conakry. Une situation qui interpelle enseignants, autorités, élèves et parents d'élèves. Merci.